« Peut-on tirer son lait en plusieurs fois ? » C'est une question qui revient souvent et certainement que vous vous la posez si vous tirez votre lait plusieurs fois dans la journée et que vous ne savez pas trop comment le stocker ou alors que vous tirez des quantités de lait qui sont assez minimes et que, du coup, vous ne voulez pas stocker des toutes petites quantités de lait. Alors déjà, avant de répondre à la question, j'aimerais vous dire qu'au contraire, vous devriez stocker des petites quantités de lait parce que c'est utile à de nombreuses occasions. Par exemple, une petite quantité de lait vous sera très utile si vous souhaitez faire des premiers essais au biberon avec votre bébé. Je ne vais pas faire de parenthèse sur la confusion synthétine ou sur la préférence biberon. Allez voir d'autres vidéos sur ma chaîne si vous souhaitez savoir ce que c'est mais ce que je souhaitais vous dire dans cette vidéo, c'est que c'est toujours utile de stocker des petites quantités de lait de l'ordre de 20 à 30 millilitres, peut-être même un peu plus 40 millilitres parce que ça vous servira pour les premiers essais au biberon, ce qui vous évitera à ce moment-là de risquer de perdre des grosses quantités de lait maternel, ce qui arrive souvent lors des premiers essais au biberon, quand le bébé tête au biberon pour la première fois, il a tendance à téter très peu et, du coup, on aura décongelé une grosse quantité de lait, la plupart du temps, pour rien et ce lait va finir à la poubelle. Donc, déjà, si vous avez des petites quantités de lait pour les premiers essais au biberon, c'est un atout parce que ça vous évitera de jeter une grosse quantité de lait ou, en tout cas, d'avoir à décongeler une grosse quantité de lait maternel d'un coup. Les petites quantités de lait maternel sont utiles aussi pour pouvoir répondre progressivement, facilement et rapidement, à la fin de votre bébé, sur le moment et aussi aux besoins de votre bébé qui vont, bien sûr, évoluer et augmenter avec le temps. Et puis, maintenant, on va répondre tout simplement à la question pour laquelle vous avez atterri ici « Peut-on tirer son lait en plusieurs fois ? Peut-on stocker son lait en plusieurs fois ? » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter de mélanger du lait chaud à du lait froid pour ne pas déséquilibrer les molécules du lait. Donc, ne jamais mélanger du lait chaud à du lait froid. Ceci dit, vous pouvez quand même tirer votre lait en plusieurs fois et le stocker dans un même récipient à condition de répondre à, bien, deux conditions. La première condition, c'est de tirer votre lait, même s'il est tiré en plusieurs fois, de le tirer dans la même journée, donc sur une période de 24 heures et pas plus. Tout le lait que vous aurez tiré sur une même journée, vous pouvez le stocker ensemble. Et là, il faut répondre aussi à la deuxième condition qui est de refroidir votre lait tiré avant de le mélanger au lait précédent. Autrement dit, le lait que vous aurez tiré lors des précédents tirages, vous l'aurez stocké au frigo et lors du dernier tirage, vous allez refroidir votre lait avant de le mélanger à votre autre lait. Donc, vous pouvez tout simplement le stocker aussi au frigo dans un autre récipient, un récipient stérile, on fait toujours attention d'avoir les récipients stériles pour que les bactéries ne se développent pas lors de la conservation du lait et, une fois qu'il aura refroidi, vous pourrez le transvaser, le verser dans le premier stock de lait et ainsi progressivement augmenter la quantité de lait que vous allez pouvoir ensuite stocker. Dans tous les cas, n'oubliez pas que même les petites quantités de lait tiré sont importantes et vous serviront par la suite et n'oubliez pas non plus que vous pouvez parfaitement les conserver dans des bacs exprès parce qu'ils ont aussi leur utilité, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. En tous les cas, si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne le tirage du lait maternel, vous avez à votre disposition une formation totalement gratuite que je vous ai mis à disposition assez récemment et si vous avez envie de la rejoindre, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et je vous donnerai accès à un espace membre dans lequel vous trouverez plein de conseils, d'astuces et aussi une liste de matériel vraiment très utile pour augmenter, impacter vos tirages assez facilement et en plus à petit prix donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...